A présent, je vais retrouver Muriel Robin, alors pour l'occasion, je vous ai sélectionné une de mes scènes préférées dans le film, vous allez voir Christian Clavier et Muriel Robin dans un avion, ce que ça donne. Regardez. Le western avec les deux cow-boys qui se... Comment ça s'appelait déjà le... Un super film ! Le secret de Baden-Baden. Brokbach-Mantel, hein, parce que Baden-Baden c'est une ville en Allemagne. Et puis alors c'est loin de Cavaillon, hein. Allez d'accord, enfin il y avait quand même un secret. Parce que moi, ce film c'est une ex qui m'a étonné pour aller le voir. Et bah ça m'a pris au triple. Alors que je suis pas... Vraiment. Non mais c'est vrai, ça peut être deux gars, ils s'aiment vraiment d'un amour équivalent à... A toi et Alex, hein. Mais en gars. Je vais essayer de dormir un peu, hein. Muriel, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi, je suis une grande fan. Alors on ne choisit pas sa famille. Est-ce que c'est une expression que vous avez souvent répétée, vous, lors de vos réunions de famille, justement ? Oui, j'ai dû la dire, mais pas lors de réunions de famille, parce que c'est pas très agréable à l'entendre pour la famille. Mais on l'a tous dit, non ? Enfin surtout quand on quitte la province, qu'on va ailleurs, qu'on choisit une famille d'artistes. Donc oui, on ne choisit pas sa famille. Je l'ai dit. Alors on a vu Christian Leclavier tout à l'heure, il nous a dit que ce rôle, il l'avait vraiment écrit pour vous. Ça a dû mettre une pression supplémentaire, ça, pour le premier jour du tournage, non ? Au contraire. Ah, ça vous a rassuré ? Ah oui, au contraire. D'abord, parce que d'être choisi, c'est vraiment une partie du travail qui est faite. Ça vous donne confiance en vous ? Oui. Vous savez que vous êtes vraiment, que c'est légitime ? On y revient souvent, si toutefois on se pose des questions, on se dit, ben oui, mais c'est moi qui l'a voulu. C'est un vrai appui. Alors puisqu'il me choisit, ben oui, il écrit pour moi. Et que ce qu'il ressent dans l'humour, dans une façon de parler, ben oui, autant que je sois bien dans le costume, quoi, c'est pas la peine de me foutre des... Donc tout ça, non, ça participe plutôt à inconfort. Je dis ça parce que dans Les Visiteurs 2, on m'avait donné une belle place aussi, mais je ne me sentais pas légitime à cette place-là. Donc j'étais... Parce que je remplaçais Valérie, etc. Donc c'était inconfortable et j'étais tout le temps dans un doute qui encombre terriblement. Justement, dans ce film, vous êtes perpétuellement entre deux émotions. Soit la femme un peu dure, autoritaire avec César, incarnée par le magnifique Christian Clavier. Et de l'autre côté, la femme très amoureuse, donc avec Héléna. C'était pas difficile ce ping-pong perpétuel entre ces deux émotions ? Non, parce que... C'est un peu moi. Il écrit pour moi. Donc je voulais pas jouer moi, parce que c'est très compliqué, si c'est soi. Donc vraiment, comme je travaille beaucoup en amont, je me suis appliquée à incarner un personnage, mais enfin, elle me ressemble beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est pas loin de moi, en fait. Il est comment comme réalisateur, Christian Clavier ? Est-ce qu'il est très exigeant ? On l'appelle monsieur 2000 volts, est-ce que c'est vrai ? Oui, il a beaucoup d'énergie, mais ça... Exigeant, oui. On se dit, un film, il y a beaucoup d'enjeux. Enfin, on le sait tous, ça coûte cher. Enfin, on n'est pas là pour rigoler. Donc... Mais il est très doux, ça se passe dans la douceur. Il n'y a pas du tout d'énervement, pas du tout, du tout. Il a beaucoup travaillé avant, et pour nous diriger, il n'aime pas, il ne veut pas diriger. Donc il nous met très en confiance. Oui, parce que lui-même a été acteur avec d'autres réalisateurs, donc il sait aussi... Donc lui, il dit qu'on ne dirige pas un acteur. Donc le fait qu'il nous ait choisis, c'est déjà très important. Et il nous met terriblement en confiance. Alors cette confiance, c'est fait qu'on peut complètement... Vous avez pu avoir de l'implication ? Dans le jeu, je parle de jeu, mais c'est déjà... Parce qu'il suffit qu'on se sente un peu coincé dans un truc. On est moins... On invente moins dans le jeu. Là, moi, je sentais une liberté totale avec lui. En plus, on... Parce que le couple, c'est... Bien sûr, c'est Héléna et moi, mais le couple... Oui, le couple qu'on va voir les gens. Les gens, c'est... C'est... C'est Christian et moi. Alors vous êtes metteur en scène aussi, vous n'êtes pas qu'actrice. Vous allez bientôt vous occuper des lycées moon, c'est ça ? Oui, je commence demain à sa mise en scène, oui. Et passer derrière la caméra pour le cinéma, c'est quelque chose qui vous tenterait, ça ? Je préférerais qu'on ait envie de moi. Vraiment. Et mettre en scène un film, j'adorerais, je crois. Je pense que j'ai tout à fait la fibre pour faire ça. Il faut que je gagne un peu en confiance en moi. Vous le ferez, je vous le dis. On n'arrête pas de me dire ça. Oui, je suis un peu intuitive, sans être médium, mais je vous le dis, je le sens bien. On me dit ça tout le temps et il n'y avait que des gens qui me disent comme vous. Il faut que je gagne un peu en confiance en moi. Donc je lis les bouquins, l'estime de Sora et tout ça. Mais je crois que j'adorerais ça. Donc il ne faut pas que je perde le temps. Mais avant, j'aimerais bien qu'on me propose des rôles, que je n'ai pas à faire tout le boulot. Parce que j'ai le sentiment d'avoir fait un peu tout le boulot, jusqu'à maintenant, quand je faisais mes spectacles. Et puis je veux faire du cinéma parce que je veux jouer avec les autres. C'est le partage aussi. Je veux jouer avec les autres. C'est ça alors peut-être le meilleur souvenir aussi que vous gardez, c'est tout ça, c'est vous. Oui, oui, voilà la bonne réponse, exactement. C'est de jouer avec les autres, c'est-à-dire qu'on vous envoie une réplique, clac, qui vous nourrit, et seul on n'a pas ça. Et c'est de ça dont je me manque quand je suis seule en scène. Alors je referais les spectacles seuls, dès. J'en ferais un, donc je ne vais pas le faire tout de suite, parce qu'après il n'y en aura plus. Mais je veux faire du cinéma pour ça, et aussi parce qu'on est... Nous aussi on a envie de vous voir au cinéma. Mais tant mieux, alors si tout le monde a envie, peut-être que ça va le faire. Bravo en tout cas pour ce film. Merci mille fois de nous avoir regardé bien. Bravo encore. Bon bah j'espère que le message est passé et qu'on va l'avoir un peu plus au cinéma, notre Muriel Robin. Allez tout de suite, je vais retrouver l'acteur le plus charismatique du cinéma français. Mais juste avant, rien qu'en vous, la scène la plus explosive du film. Regardez. Non mais attends, c'est de l'abus de confiance. Mais qu'est-ce que je fous là, moi ? Non mais en fait, mais le garage, c'est le garage de papa ! Mais l'argent de ton garage a servi à te faire sortir de prison, c'est pas donné ici. Ça va faire chaud de te demander de tabasser à un handicapé ? Ben voyons, mais moi non ! Mais madame, moi j'ai plus de papier, j'ai plus de garage, j'ai failli caca en tôle. Tout ça pour une gosse qui peut même pas me plairer. Et c'est de ma faute, ben vous savez quoi ? La roue de secours, là, elle est crevée, voilà. Alors moi je me tire, je rentre à Paris, j'ai retrouvé maman qui, elle, ne m'a jamais arnaqué. Mais t'es un salaud ! Non mais si tu nous laisses tomber maintenant, on parle à petite ! Mais il s'en fout ! Y'a rien qui l'intéresse à part ses bagnoles pourries ! Et sa maman qui fait chier ! Mais tu l'as pas vu là ? Mais il est même pas ému par des gamins d'or, abandonnés ! C'est son cœur ! C'est son cœur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Bonsoir ma mère. Bonsoir ma mère. Bonsoir madame. Alors, on se chamaille la famille ? Faut. Vous avez beaucoup plu à Miley, César. Vous la faites rire ? Ah ben ça c'est... C'est vrai qu'il est drôle, hein. Elle a pleuré. Jean Reno, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Alors j'ai entendu dire que pour ce film, c'est vous qui aviez poussé Christian Clavier à l'écrire pour pouvoir vous retrouver avec lui à l'écran pour la sixième fois. Est-ce que c'est vrai ? Enfin, poussé d'un bien grand mot, mais j'ai soulevé l'idée que peut-être on pourrait se retrouver ensemble encore une fois. Christian a été assez réticent parce que c'est vrai qu'on en a fait quelques-uns de films et que c'est toujours... On se dit est-ce qu'on va pas lasser le public, on va pas revenir encore, c'est un peu gonflant. Et vous en tant qu'acteur, ça doit être différent d'être dirigé par un ami. C'est pas la même chose que d'être dirigé par un réalisateur qu'on ne connaît pas. Ouais, mais ça c'est, il faut l'oublier, je veux dire c'est un ami. Ah, vous arrivez à le zapper complètement pendant le tournage ? C'est pas un truc de copain, j'aime pas ça, moi j'aime pas cette idée-là. Parce que tout ce qui me pousse vers l'oreiller, vers dormir, j'aime pas. On vous appelle le linoventura, le nouveau linoventura. C'est beaucoup de... Non mais c'est vrai que vous gardez... Chacun a sa qualité. Vous gardez à l'écran cette espèce de force et charisme, que ce soit dans des films d'action ou même dans des comédies, c'est quelque chose qui vous lâche pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez ou c'est vraiment inné ? Ce que je travaille c'est des personnages. C'est vrai qu'on me confie des personnages dans l'accord, je crois, avec mon physique. On va pas encore confier des nains avec des bosses qui se cachent dans la forêt. Non mais en l'occurrence... Mais ça peut arriver. Mais vous savez très bien que dans cette industrie, on obéit à des canons toujours les mêmes qui sont... Tiens, lui, il serait bien pour faire le voleur, lui, il serait bien pour faire le gendarme. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous faites ce qu'on appelle un contre-emploi, alors à ce moment-là, on vous donne un César. Donc là, vous interprétez le docteur Louis, comme une biche, vous dites dans le film, vous devez rester très calme, très sérieux, vous avez un côté un peu solitaire. Ça n'a pas été dur, justement, de garder son sérieux devant les pitreries de Muriel et de Christian ? Il y a eu un moment très difficile dans le film, dans ce sens-là. C'est une scène qui se passe dans un restaurant thaïlandais. J'ai vu arriver le fou rire, je me suis dit... Parce que c'était la nuit, en plus. Donc la nuit, la chaleur... Les moustiques. ...monstueuse, quoi. Et la fatigue et tout le truc, on ne peut y rester pas en une heure, quoi. Je l'ai nommé, j'ai dit... Ah, je sens que... Alors, on a ri, tout le monde a ri. J'ai dit, bon, on va voir comment on s'en sort. Parce qu'on était tous dans le même cas. Donc on a réussi à se rater. On a quitté la scène, on est revenu assez vite. Et c'est reparti. Est-ce que vous avez maintenant quelques notions thaïlandais ? Capon-crape, je sais dire merci. Comment on dit ? Capon-crape. Capon-craque, alors ? Crape. Ah, capon-crape. Capon-crape, ouais. Capon-crape, genre, et donc ? C'est habitué au son. Capon-crape. Capon-crape. Ouais, ils sont très gentils. Ils sont adorables. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Il commence un bon fesse, tout le monde. Il n'arrête pas de la draguer, non ? Si ça peut aider à ce qu'on se barre plus vite, je ne suis pas compte qu'il la saute. C'est déjà la fin de Paris, c'est fou. N'oubliez pas qu'on ne choisit pas sa famille et déjà en salle, je vous conseille vivement d'aller le voir. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens comme ça que ça va devenir un film culte. Je vous dis à très très bientôt sur Énergie Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada